Nouveau numéro de cette émission, salut à toutes et à tous, vous nous suivez de partout à travers les mondes dans ces spéciales à basketball. On a beaucoup parlé de football et d'autres disciplines ces derniers temps. Aujourd'hui, on fait un meilleur coup de pas pour parler de basketball messieurs et dames. On va revenir un peu sur cette 40e édition de la Coupe du Congo avec la prestation, ça veut dire les différentes prestations de différentes équipes, en particulier celle de la formation d'ONATRA-STP, l'équipe la plus tutrée de la République démocratique du Congo qui a aussi pris part à cette compétition ONATRA qui n'a pas pu arriver à la finale mais qui a même arrêté au niveau des quarts et des finales les prestations. C'est qui s'est passé, les dessous des cartes dans cette émission messieurs et dames avec des invités. Tout d'abord, je vous présente Sergino Akidima. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Roland. Ça va très bien, merci. Très en forme. Super en forme. Bon retour à Kinshasa après ces petits moments passés à l'Est de la République pour la Coupe du Congo. Merci beaucoup frérot. Ça a été la merveille, le Boukav, waouh. C'était bien. Boukav, waouh, vous avez compris cette parole, waouh. Ça veut dire, c'est une irréalité, hein. On n'est pas à réfuser autour de Sergino. L'Ikounia Prince, c'est là des journalistes spécialistes en basket. Bon, ils ne sont pas nombrés dans ces pays. Il faut qu'on se les dise, c'est ce qu'il est. Même si certains oiseaux de mauvaise augure n'ont pas l'habitude d'accepter les pouesses des autres. Mais nous tous, nous ne nous comportons pas de la même façon. Prince, ça va ? Ouais, 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 ça va. Ça va et je vous souhaite un bon début de week-end. Bonsoir à Gino qui est en face de moi. Ça fait très longtemps qu'on a partagé encore ces tables ensemble. Tu as fait quand même beaucoup d'états où tu ne passais pas à la télé. C'était quoi ? C'était une pause, une décision personnelle. Non, ouais, vous savez, à un moment, il faut disparaître. À un moment, il faut disparaître. Il faut garder le silence. Nous avons reçu cette inspiration par notre ancien président. Il faut disparaître à un moment dans la vie. Qu'on ne les sache pas votre position, c'est ça, en fait. Ah, tu as réapparie aujourd'hui. Tu as disparu comme la rosée et puis tu réapparais comme l'éclat. Et puis je vais disparaître à un moment et puis je vais revenir plus fort. C'est ça, en fait, les principes. Avec plaisir, c'est avec cette ambiance qu'on va commencer cette émission. Les décors sont déjà plantés à toutes et à tous. C'est parti. Alors, comme je l'ai dit, on restera focus sur le basketball. Ajuno, la Coupe du Congo a tout d'abord l'est de la République. Au début, ce n'était pas certainement facile que les gens puissent se déplacer là-bas, au vide et tout ce qui s'est passé et arriver jusqu'à ce niveau. D'une manière générale, quelle analyse pouvez-vous faire du déroulement de la 40e édition de la Coupe du Congo à l'est de la RDC ? Oui, je dirais en matière d'organisation, c'est un des meilleurs Coupes du Congo que j'ai pu jouer. C'était super. Et là, j'en profite pour dire merci au public de Bukavu, Goma. Pirement Bukavu. Je dirais même Bukavu. Bukavu, personnellement, qu'est-ce que vous avez remarqué là-bas de particulier ? C'est premièrement le public. Vous arrivez dans un terrain où on ne vous connaît pas. Malgré cela, l'ambiance était au rendez-vous. Une fois qu'on vous présente comme ça, on dit non, c'est le BCSCTP au Natra et les gens s'adaptent directement. C'est comme si on était aux US. L'ambiance du basket, non, non, non. Je le respecte. Alors, vous respectez l'ambiance du basket, Prince, je vous relance. Avez-vous fait le même remarque que Gino concernant la Nguema d'Iran à cette 40e édition de la Coupe du Congo, que ce soit à Goma ou encore à Bukavu ? Vous allez comprendre avec moi que ça fait 40 éditions qui se sont jouées de la Coupe du Congo et ses équipes de l'Est ne faisaient que des déplacements. Tantôt, ils sont à Kinshasa, tantôt, ils sont à Lubumbashi. Après, avoir reçu cette faveur de la part des organisateurs, c'est deux villes qui sont tout proches, séparées seulement d'un lac, Goma et Bukavu, qui ont été hôtes de la Coupe du Congo. Et je pense qu'ils s'attendaient déjà à recevoir cette compétition et ils l'ont fait avec manière. Parce que déjà, les niveaux... Donc, on peut dire que les organisateurs, au début, n'avaient pas tort par rapport à cette idée d'amener cette Coupe du Congo là-bas pour la première fois. Bon, tort ou pas, vous savez, la question de faire jouer la Coupe du Congo à l'Est de la RDC, c'était tâton parce que, vous savez, Goma et Bukavu sont des villes qui vivent des situations un peu... D'insécurité. D'insécurité. C'est-à-dire, vous pouvez être dans... Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vécu là-bas. Ah bon ? Vous pouvez être dans une situation, mais vous pensez que ça pourrait être précaire parce que d'un moment à un autre, ça peut basculer. Ça pourrait changer, voilà. Ça peut basculer, vu la situation, les rebelles ne sont pas trop loin de la ville. Alors, tout ça, ça joue avec la psychologie des athlètes. Mais vous qui étiez présents, vous aviez quand même vécu la Coupe du Congo du début jusqu'à la fin, ce qui nous prouve que c'était aussi une manière de soutenir, au fait, la population, un, mais aussi de consolider. avec cette population qui a vécu, parce qu'en dehors de voir les côtés sportifs, nous regardons aussi le côté social. Cette population qui a tant souffert avec des situations de guerre, avec tout ce que nous connaissons de ce qui se passe, au fait, à l'est de la RDC, c'était une manière pour vous de festoyer ensemble et de faire disparaître, au fait, cette image. Et je pense que c'était d'abord le plus important, en dépit d'abord, voilà, de jouer sur terrain, voilà, les adversaires et tout. Alors, Serge Gino, vous arrivez sur le terrain, Onatra a quitté Kinshasa à Pouboukavou, avec quel objectif pour cette 40e édition de la Coupe du Congo ? Oui, comme je l'ai toujours dit, Onatra, Onatra, c'est un grand club. Comme tout un grand club, quand vous partez dans un de ces genres de compétitions, qui est la Coupe du Congo, qui est la meilleure d'abord du pays, et nous, notre objectif, c'est être champion. Onatra a toujours ça en tête. Nous, quand on déplace, on déplace pour être champion. On ne part pas juste pour être figurant, non. Et malheureusement, cette 40e Coupe du Congo, on n'a pas pu réussir à le faire. Bon, voilà, on a donné le meilleur de nous, et c'est passé ce qui s'est passé avec, excusez-moi de le dire, la médiocrité de nos gars, de la fédée. Et moi, cette fois-ci, je ne le laisse pas passer comme ça. On vous laissera les temps pour en parler, ça mérite d'en parler, c'est qui est normal, mais vous arrivez là-bas, le premier match, vous tombez contre la formation des Chosport. Oui, c'était un très beau match, et malheureusement, on a perdu. Mais on a donné vraiment une très bonne impression. Est-ce que vous avez perdu parce que Chosport était plus fort que vous, ou bien il s'est passé des choses, parce que l'arbitrage était super. Oui, ça jouait, ça jouait aussi, ça jouait. L'arbitrage était bien, je peux dire. Mais ça jouait un petit moment, bon, c'est le sport. Et Baza, il met comme moi, donc, le Rarity Man, je peux l'accepter comme ça. Mais on a eu un petit souci, parce que nous, on a joué à 11 contre 12. Parce qu'au début de match, on savait qu'on allait jouer à 12, et en arrivant là-bas, il y a notre ménère Jean-Paul Golba, que vous connaissez Golba, tout le monde. Les gars n'ont pas pu jouer. Et on n'a pas connu c'était quoi le problème. Du coup, comme ça, on vous dit, non, lui, je ne joue pas, il a un petit problème à la FED. Et on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Et les gars étaient obligés de rester au banc. On a joué à 11, et on n'avait qu'un seul ménère sur le terrain. Et il y avait un autre ménère, Rarity Elissimo, mais il avait un petit problème au genou. On n'a fait qu'avec un seul ménère. Et c'était difficile qu'au garde, il jouait à ce genre de match, il fait 4 cartons. La personne des Glodis que je salue, c'était difficile. Alors, difficile, en seul ménère. Vous perdez contre Chosport. Quand vous rentrez à l'hôtel, quel était le discours ? Parce que vous êtes le capitaine du BC Onatra. À votre retour, qu'est-ce que vous avez dit à vos co-occupiers pour leur relever la morale pour le suivre un match ? Oui, comme d'habitude, je les ai toujours dit. Moi, j'ai toujours eu confiance à mes gars. J'ai toujours eu confiance. Parce que connaissant leur talent, leur niveau de jeu, je savais qu'on allait encore faire mieux si on avait notre gars à Golba. Contre Chosport. Mais bon, ce qui est arrivé, est arrivé. Je les ai dit, bon, les gars, regarde, c'est juste un match. On a perdu un match, mais la compétition continue encore. On a encore d'autres matchs à jouer demain. On va jouer Mazé, mais il faut vraiment qu'on se réveille avec le mental des gagnants. Et c'est comme ça. On a passé la nuit tranquille, en beauté. On a habillé, on a mangé. Voilà, le jour de Mazé, on a fait ce qu'on pouvait faire. Alors, vous avez fait ce que vous pouvez faire, Prince. Le match de la Coupe du Congo, qui, pour la majorité, a été diffusé par Youf, à travers nos collaborateurs, les confrères qui étaient là-bas, Isaac Goldman, Mouchara Minaé, et tant d'autres. Vous avez quand même suivi ce match au Natra Chosport. Est-ce qu'au début, on pouvait s'y atteindre à une équipe à deux Natras ? La meilleure, la petite raye du Congo a tombé in extremis, des vaches au sport, même si c'est une nouvelle figure, une nouvelle équipe de Natra, avec de nouveaux joueurs. Ce n'est pas le Natra comme les années passées. Vous savez, vous jouez déjà à une compétition telle que la Coupe du Congo, donc il faudrait déjà voir, il faudrait vous donner déjà une autre image des équipes adverses, parce que je pense que, selon moi, toutes les équipes qui ont participé à la Coupe du Congo, on ne pourrait pas dire qu'il y avait une petite ou une grande équipe, parce que c'est une compétition où vous tous, vous venez de quelque part, et vous vous rencontrez à tant que champions ou des vice-champions, c'est eux qui étaient là. Alors, Natra, c'est une équipe de surprises, parce que, je reviens même à la Ligue Probakine, la saison 2023, Natra a débuté la saison à tantôt, mais Natra est allé jusqu'à la finale, je crois, de la Ligue Provinciale de Basketball de Kinshasa. Donc, c'est une équipe, au début, vous croyez qu'ils ne sont pas en forme, mais à la fin, ils vous créent des surprises. Natra joue show sport, les premiers matchs, Bon, c'était déjà un challenge pour eux, parce que, déjà, vous avez show sport, Ami Beke, ce sont les tops, en fait, des teams à Bukavu, et ils ont des meilleurs publics. Donc, vous venez d'abord, vous venez à Kinshasa, vous avez ces sursauts d'orgueil, pour dire que, voilà, nous, c'est Onatra, mais vous rencontrez encore quelqu'un qui a déjà un nom à Bukavu, c'est show sport, devant son public, dans son stade, donc vous allez faire face à eux, et dans une compétition où c'est eux qui sont hautes. C'est-à-dire, c'était déjà psychologique pour les BCSTP, en dépit de ça, s'ils avaient quelqu'un comme Golba, voilà, on aurait dit, quand même... Oui, on allait gagner le match. Bon, je ne peux pas confirmer que vous auriez dit gagner le match. Quand on a fait 5 paniers de cartes, Prince, please, on a eu à mener 5 paniers de cartes, si on avait un gars comme Golba. J'avais juste voulu, en fait, soulever ces points de challenge, des ménères, parce que, du côté show sport, on avait Toussaint, on avait aussi Tchouma Toto. Ce sont des jeunes, avec les gabarits qu'ils ont comparé avec Golba. Il y avait aussi Pierre Temo qui t'a obligé de citer. Oui, Pierre, bon... J'étais à moi 4. Je peux parler de Pierre, mais dans les postes de prédilection, je parle des postes 1, vu que Pierre, à un moment, n'est fait plus les postes 1, voilà. Dans ce sens-là, bien que vous êtes privés d'un dame ménère qui devrait faire face à ces concurrents directs, mais nous avions senti quand même le baisser SETP qui est allé jusqu'au bout, qui n'avait pas baissé quand même les bras face à Show Sport, qui aujourd'hui reste un prétendant en République démocratique du Congo parce que ça fait déjà des saisons que Show Sport joue les derniers carrés. À Louloumbachi, ils étaient en demi-finale. Cette année, ils étaient encore en demi-finale. Donc, c'est aujourd'hui une équipe qu'on ne peut plus minimiser, vu aussi les renforts qu'ils font, les joueurs qu'ils essaient de rassembler. Donc, c'était un défi face à SETP. Je pense qu'il y a eu quand même match et il faudrait louer les niveaux qu'il y avait. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus une petite équipe au Congo parce que même ceux qui viennent de Kisangani et partout, ils vous montrent quand même qu'il y a du basket et il faudrait mettre de l'œil un peu partout. Alors, Sakjuno, après, c'est défaite contre Show Sport. Il fallait sortir la tête de l'eau. Vous l'avez fait contre la formation de Nova et de Kisangani. Du BC Mazembe. Ah, BC Mazembe. BC Mazembe est quand même de Mbouchi qui n'est pas une équipe moindre. Ben ouais, c'est normal. Le BC Mazembe, c'est une équipe que je respecte beaucoup. Ils ont 10 coupes du Congo, je peux dire. Ils en ont 10. Et ça n'a pas été facile face à eux aussi. Ça a été un bon match. C'était un bagarre de titans. Et malheureusement, comme on l'a toujours fait, on a su battre Mazembe. Alors, vous avez su battre Mazembe. Vous arrivez au niveau du quart de finale devant le terrain. Dans ces rumecs de la finale de la Lippo-Bikin qu'on a perdu contre la formation du terrain. Vous commencez le match. Madame Lapluie arrive comme à l'accoutumé, comme c'est passé pour plusieurs fois du côté des Bukavous. Le match est arrêté. Ensuite, on finit au Naltra. On perd par un forfait. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Ça, c'est une question bien j'attendais. Si on était au baron, on aurait dit « Je ne faut dire toute la vérité, rien que la vérité. » Si je dois dire la vérité, je ne sais pas. Il faut dire la vérité. Plusieurs versions, on ne sait pas laquelle est la bonne. C'est ce que je peux vous dire. Moi, j'étais sur place. J'étais au terrain. On a commencé le match. Le match s'est joué correctement. Terrer était devant. Avant Lapluie. On a débuté le match au Méné. Et quand Terrer a commencé à Méné, il a eu Lapluie. Connaissons le basket depuis que j'ai commencé à jouer. Normalement, l'organisateur donne une heure. C'est une heure pendant Lapluie. Après une heure, si Lapluie ne s'arrête pas, on déclare le match. Ce n'était pas les cas. L'organisateur doit parler avec les deux équipes et les arbitres. Et ils vont dire, vu que c'est une heure passée, peut-être qu'ils peuvent rajouter, je ne sais pas, 15 minutes. Mais normalement, après une heure, comme tous les autres matchs de Goma, après une heure, on dit que le match sera réjoué demain matin. Ce n'est pas qu'on a pas voulu jouer. Nous, on serait fait au règlement du basket. Et le secrétaire général de la fédération Messier Andrico Michel, il était dans son bureau. Il a appelé les deux équipes. Il y a eu notre secrétaire, notre entraîneur, Pichu Ndombele, qui était là. Il y a eu le secrétaire des terreurs. Il y a eu les arbitres. Il les a proposés. Il a dit, on va réjouer le match demain à 9h. Mais en attendant, vous attendez un tout petit peu, on essaie de voir, de demander d'appeler le recteur de l'université. Si on aura accès demain pour faire jouer notre match. Ils ont demandé à la dame, à la présidente de Bukavu, d'appeler le recteur. La dame a appelé le recteur. Le recteur confirme, il dit, ok, vous pouvez jouer votre match à 9h, mais à une seule condition, ce sera un match à huis clos. Et des équipes ont dit, ok, d'accord. Ce sont sortis. Des équipes là, vous confirmez. Le recteur et nous. Parce qu'il y avait, j'étais juste derrière, devant là. Devant la salle. Et il était à l'intérieur. Moi, j'étais dehors. J'essayais de parler, j'ai eu avec un gars de show sport comme ça. Et pendant qu'ils sont sortis, notre coach est venu nous voir avec le Cégui. Il dit, oh, les gars, ils ont dit le match, c'est demain à un verre. Mais le Cégui, c'est comme s'il n'est pas, il n'est pas vraiment chaud pour qu'on réjoue le match demain. Vu que la pluie, la pluie commençait un peu à sécher, comme si ça allait s'arrêter normalement. Et les gars de Terrière étaient encore là. Et ils se sont dit, non, on attend. Nous, déjà, notre bis était là, d'ailleurs. Quand on a vu, qui est lui-même le Cégui, il a dit, le mode sera demain à un verre. Papa. Là, je ne parle pas d'une heure. On a fait trois heures pendant la pluie. Trois heures du temps. Il faisait que, regarde, vous connaissez, vous avez des gars là-bas à Goma, à Boukavou, non ? Essayez vraiment bien de vous renseigner. Il y avait des journalistes. On a fait trois heures. Moi, connaissant le basket, c'est une heure. Mais le jour-là, on a fait trois heures. Et pendant trois heures, on était là, calme. Et après, quand on a eu la confirmation ? Nous, on est partis. Et en arrivant à notre hôtel, on a commencé à manger. On était stressés et fatigués. Pendant qu'on mange, on voit, du coup, la présidente de la ligue de Boukavou, elle revient et nous dit, regarde, les gars, le Cégez Comichelo, une première, merde. Le Cégez Comichelo m'a envoyé. Je suis d'ailleurs avec un bis, je ne sais pas moi quoi. Il faut rentrer au terrain et jouer. Maman. C'est moi. Il y a le coach qui voulait le parler. J'ai dit, mais madame, le bis, c'est le vôtre ? Pendant qu'on mange. Non, c'est la fédération qui nous envoie le bis. C'est la fédération, je vous jure. Et je demandais à la... La dame, elle-même, elle a dit, mais... Le joueur, c'est pas le lien, mais comment... D'abord, le joueur mange deux heures ou trois heures même avant le game. Comment le joueur allait à Sissigabou ? Il voulait l'amener au terrain pour jouer. Ça ne se fait pas bon. Elle a essayé de prendre quelques photos. Vous voyez là que ça prêve réellement. Parce que je joueur bas au lien déjà. Le match, c'est pour demain. Et c'est comme ça la dame est partie. Après une heure, comme en 2021, après une heure dit temps, et du coup, comme en 2022, je crois. C'était le même événement avec Terreur. En finale. Moi, je respecte Terreur. Moi, je respecte Terreur. Je respecte ce qui s'est passé. J'aime le basket. Moi, je n'aime pas ce genre d'avoir la facilité de se dire « Ouais, j'ai gagné ou j'ai fait quoi ? » Parlons de Birona. Ça, ce n'est pas trop bien. Je t'ai tenu de voir après 30-40 minutes, je vois sur le réseau social Onatra perd par forfait. Terreur est passé en demi-finale. Mais mon gars, une équipe comme Onatra, comment vous gérez Onatra comme si vous gérez une équipe Ebimiga, Lelo, équipe Mouadimi ? Non, il faut, à un moment, il faut du respect. Vous imaginez à combien ça fait mal, surtout nos dirigeants. Vous payez des billets d'avion, surtout en ce moment où il y a un sérieux problème d'avion. Vous arrivez sur le terrain, il vous fait encore quitter Goma pour Bukavu. C'est 7 heures en bateau et tout ça, c'est par vos propres moyens. Il faut louer l'hôtel à Goma comme à Bukavu et pour qu'on vous foutre la merde comme ça. On vous manque le respect comme ça, comme la Fédé venait de faire sur Onatra. Ça, c'est nous insulter. Moi, pour moi, je trouve ça, c'est une insulte. Et moi, je suis très décidé de notre fédération. Et malheureusement, c'est une fédération qui est déjà out depuis 2002, qui continue à nous gérer. Mais là, le basket est mort, les gars. le basket est mort. Je vous jure, j'ai été déçu et tout le monde était déçu. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on va faire face à la fédération ? Et ils sont costauds. Ils ont dit, bon, OK, on a travaillé outside. On l'accepte. On ne peut qu'accepter. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est eux, l'organisateur. Et on vient à Goma, on trouve terreur, on va jouer contre Ami Béké, je crois. C'est compliqué. Alors, Sarkino, vous êtes quand même quelqu'un parmi ces athlètes qui luttent pour l'épanouissement, le développement du basketball qu'on voulait. Aujourd'hui, que pensez-vous du basketball qu'on voulait ? De sa gestion, de sa organisation, sur tout le plan. Je ne sais pas, terme à bien utiliser. C'est tellement médiocre que j'ai même honte de se présenter comme basketeur. Les athlètes font vraiment des sacrifices. Nos dirigeants font vraiment des sacrifices. Et à la fin, vous avez une fédération qui vous fout la merde, qui ne vous respecte pas. Notre problème, c'est notre fédération. Et il est grand temps pour que ça change. Et là, c'est un message que j'envoie au président des attentes, des arbitres, le médecin, ceux qui votent. Il est grand temps pour le changement. Il faut vraiment être serré et correct envers soi-même. C'est très important parce que l'avenir du basket, c'est nous, athlètes. Parce que si nous, on se décide, bon, on ne va pas jouer, c'est fini, c'est mort la fédération. Et alors, on doit vraiment nous respecter. Il est grand temps qu'on change beaucoup de choses. Sûrement, le dirigeant de la fédération. Depuis que je suis venu au basket, je ne connais que le même nom. Il est grand temps que ça change. C'est vrai, ils ont fait pas mal de choses. Là, maintenant, c'est fini pour eux. Il faut qu'ils déposent. Et on aimerait vraiment que la fédération, que le ministère du sport puisse nous aider et la communauté olympique. On aimerait avoir une élection super, tranquille et transparente. Que le maire gagne. Et malheureusement, moi, j'ai mon candidat. c'est mon candidat et j'invite tous les basketeurs du pays, quel que soit tu es ailleurs, de soutenir M. Camus Nsimba. C'est l'homme du changement, les gars, je vous jure. Parce qu'il a joué, il a souffert comme nous, il connaît notre souci. Voilà. Merci beaucoup Juno. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir ici. Le message est clair, c'est bien passé. Les explications, c'est que c'était quand même important d'expliquer aux gens ce qui s'était passé parce que nous, on n'était pas là. Vous étiez sur le terrain. Même si on a eu les rapports, on s'est informé de notre façon auprès de nos confrères qui étaient là-bas. Mais c'était quand même votre affection, on voulait dire, pour donner de la matière aux gens. C'était un réel plaisir. Je pense qu'on va se retrouver prochainement pour continuer de parler basketball comme vous l'avez toujours l'habitude de le faire. Ici, c'est chez moi et c'est à moi de vous remercier pour votre emploi du temps et une fois encore, pardon, permettez-moi de le dire, je salue vraiment la population de Bukavu et Goma. Je suis trop fier pour cette organisation et je félicite encore les équipes de Kinshasa, Terrier, Senses, les femmes d'Atari, c'était super. On a vraiment représenté Kinshasa, malheureusement, ce qui s'est passé. Mais ça a été vraiment la fête. Merci beaucoup pour tous les efforts que vous avez fait. Je voyais tout le monde m'appeler à ma famille qui me regardait en Europe grâce à Yeuf Basket. C'est super. Vraiment, bonne chance à vous aussi. J'aimerais que vous fassiez la même chose pendant la Ligue Provinciale dès la saison prochaine. Avec plaisir. Écoute, l'émission est terminée. Tiens, les choses à dire. Vous me prenez brusque, l'émission est terminée. Vous voulez que je dise quoi ? On est habitué à recevoir des questions. Non, voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir de repasser encore après plusieurs semaines ou plusieurs mois sans pour autant passer à la télé. Voilà, les gens nous disent que vous êtes habitués à la télé, mais quand vous disparaissez comme ça, il faudrait passer nous donner les actualités. Les actualités, ça bouge et ça continue toujours parce que l'information coule. L'information, c'est comme la rivière, ça ne s'arrête pas. donc il y a l'information partout et moi, je dirais toujours aux gens de se méfier des mauvaises informations et de se fier au réseau crédible où ils doivent se ressourcer des informations parce qu'aujourd'hui, la vie des gens peut soit changer par une information ou soit abîmée par une information. Alors, il faudrait toujours quand vous recevez une information, l'analyser et puis regarder la source parce que c'est la source qui rend aussi crédible une information. Donc là, c'était, voilà, je peux dire un petit cours que je pourrais donner aux gens parce que le monde est en danger. Merci beaucoup et voilà, on se rétrait bientôt. Le monde du basket est en danger. Alors, après, on va vivre ensemble comme des frères, sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots disaient le pasteur Martin Alita King. Cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. A la prochaine. Restez-nous toujours fidèles et que vive le basket dans la vive la République. Que vive Camille Simba. Bye.